bonjour à tous alors on va passer à la correction d'exercice 23 de votre livre donc c'est le dernier exercice du livre on vous parle de la fusion du fer dans le domaine de l'industrie les compétences travaillées ce sera de mobiliser ses connaissances et d'être capable d'effectuer des calculs c'est un bon exercice bilan donc on vous explique que le fer il peut être obtenu simplement à partir de la ferraille que vous jetez dans vos déchets notamment quand vous les triez et que ensuite on peut les fondre pour refaire à nouveau d'autres objets en fer et que dans l'exercice le four électrique qui peut fondre ce faire et bien il peut contient jusqu'à 160 tonnes de ferraille qui va être fondu donne du fer liquide et puis ensuite on peut à nouveau le couler le refroidir et puis leur découper en blocs pour refabriquer autre chose dans la première question on vous demande d'écrire l'équation de la fusion du fer ça c'est une question assez simple vous avez du fer qui a l'état solide et puis si vous faites une fusion ça va donner du fer à l'état de l'équipe je vous rappelle que dans les transformations physiques l'espèce chimique ne change pas et vous avez seulement un changement de l'état ça c'est pour la question 1 ensuite c'est la 1a ensuite en question 1b l'énergie qu'il faut pour justement faire fondre le contenu du four donc supposons qu'on arrive à mettre 160 tonnes de ferraille à l'intérieur du four quelle est la quantité d'énergie qu'il va falloir fournir au fer pour le faire fondre là je vais rédiger rapidement et la formule c'est celle qui court c'est la masse de ce qu'on va fondre multiplié par la chaleur d'adjente de fusion ici c'est une des données qui est donnée tout en bas Pour aller vite dans la rédaction, on a ici une masse de 160 tonnes multipliée par la chaleur latente, l'énergie massique de fusion du fer, et l'EF qui vaut 270 kg par 2 g. Attention, bien sûr, si je me lance comme ça dans un calcul rapide, je dois penser à une inversion. Les tonnes doivent être mises en kg, ici, pour que ça corresponde avec cette unité de pied-là. Donc, 160 tonnes, c'est 160 fois 10 puissance 3 kg, multiplié par 270 kg. Je vais faire le calcul à la calculatrice. Donc, on trouve 160 fois 270, puis avec le facteur 10 puissance 3, on trouve 4,32 fois 10 puissance 7 kg. On était en kJ, d'après cette donnée-là. Voilà pour la valeur de la quantité d'énergie qu'il faut fournir aux 160 tonnes de fer. Voilà pour la réponse à la question 1b. Ensuite, on me demande en question 2a de calculer en kWh, cette fois-ci, l'énergie à fournir au four électrique pour réaliser l'opération de faute. Donc, on va garder cette donnée-là en tête. Donc, ce qu'on me demande dans la question 2b. Ah, pardon. La question 2a, c'est le nom. Quelle est la quantité d'énergie que le four doit fournir pour faire fondre ce métal ? Alors, attention, c'est pas seulement cette donnée-là. Parce que j'ai dû la faire un petit débat, le four qui est là. D'accord. Vous allez mettre de la ferraille à l'intérieur. Et cette ferraille, elle est à température ambiante. Donc, en fait, il va falloir fournir d'abord de l'énergie pour la faire chauffer. On va passer d'une température ambiante, avec disons 20 degrés Celsius, à 1535 degrés Celsius. Ça, c'est la température de fusion du fer. Il faut d'abord fournir cette quantité d'énergie-là. Et ensuite, une fois que cette quantité d'énergie-là a été fournie, eh bien, il faut fournir la quantité d'énergie Q2, qui a été calculée juste avant, pour faire fondre le métal. Ok. Donc, dans cette question 2b, eh bien, on cherche une quantité d'énergie totale qui correspond peut-être à deux choses. La quantité d'énergie qu'il faut pour chauffer le métal. Et ensuite, la quantité d'énergie qu'il faut pour le faire fondre. Q1 est donnée dans les mots de C. On regarde les données. On vous dit que l'énergie nécessaire pour que 160 tonnes de fer passe de 20 degrés Celsius à 1535, sans changement d'état. et Q1 égale à 1d1. x 10 puissance 1, 11 joules. Ok. Q2, je l'ai calculé là. Alors, attention, si je vais être plus grand dans mes unités, j'ai 10 puissance 7, mais kilojoule. Ce que j'aurais pu rajouter ici, c'est que si je veux passer en joules, je vous rappelle, kilojoule, c'est 10 puissance 3. Donc, c'est 4,32 x 10 puissance 7 x 10 puissance 3 joules. 10 puissance 7 et 10 puissance 3, ça fait 10 puissance 10. Donc, ma donnée de cube là, c'est 4,32 x 10 puissance 10 joules. Voilà, c'est facile. Le résultat de mes questions préférant. Je peux faire le calcul de la somme des deux. Alors, j'avais deux chiffres significatifs pour celui-là, donc j'en garderai deux à la fin. Et je trouve 1,5 x 10 puissance, 11 joules. Voilà pour la réponse. Voilà pour la réponse à la question de A. OK. Donc, on voit que la majorité de l'énergie, en fait, il faut fondre plus d'énergie simplement pour réchauffer le fer que pour le parfum. On trouve 1,5 x 10 puissance 11 joules. Si on fait, si on devait le nommer, ça serait 150 x 10 puissance 9 joules. Donc, ça fait 150 milliards de joules. Donc, c'est une quantité d'énergie vraiment importante pour faire fondre 160 peines. Mais je n'ai pas fini l'exercice. On demande de me le calculer en kilowattheure. Ce que j'aurais pu commencer à mettre au début dans mon recherche. J'aurais pu commencer en disant qu'on cherchait Q, mais en kilowattheure. Alors, comment passer des joules au kilowattheure ? Ça, c'est quelque chose que normalement vous avez appris au collège. On vous donne la conversion dans les données tout en bas. On vous dit que 1 Wh, là-bas, expliquez-moi, on passe à la conversion d'une énergie de joules au kilowattheure. Et une donnée importante, c'est donc 3600 joules, ça correspond à 1 Wh. Donc, pour faire le calcul, je donnerai un silo 10. Puis, si c'est 1,5 fois 10 puissance 11 jours, il y a un silo le converti en kilowattheure, d'abord en Wh, il faut que je divise par 3600. Il faut voir, regardez, si je fais ce calcul-là, le temps de jour divisé par, ça c'est les joules par kilowattheure, par Wh. Ça divisé par ça, ça me donne bien la quantité d'énergie en Wh. Ça fait environ 4,3 fois 10 puissance 7 Wh. Je peux faire le calcul à la maison. On me le demande en kWh, il y a kWh, il y a simplement un facteur 1000 en moins, c'est 4,3 fois 10 puissance 4 kWh. Voilà le résultat final, attendez-vous. Ça, ce n'était qu'un résultat intermédiaire, tu vois. Ça, c'était un résultat intermédiaire. J'avais l'énergie en zone, et le résultat final en kWh, c'est celui-là. D'accord ? Donc, environ, c'est environ 43,5 fois 10 puissance 3 kWh. C'est environ 43 000 kWh. C'est des quantités d'énergie vraiment importantes. OK ? Donc là, j'ai répondu à la question 2A. J'ai bien calculé en kWh l'énergie fournie au four électrique pour réaliser toute l'opération. OK. Il ne me reste plus qu'à répondre à la dernière question, la question 2B. Dans la question 2B, justement, pour se rendre compte que cette quantité d'énergie-là est très importante, on me demande de comparer la valeur calculée à la consommation électrique d'une habitation, qui est évaluée à environ 43 kWh par jour. Une maison, en moyenne, va consommer environ 43-45 kWh par jour pour toute l'électricité qu'on utilise à la maison, notamment de chauffage. Donc, comparons les deux. Si je compare juste les deux valeurs. OK. Une habitation, 43 kWh par jour. L'énergie nécessaire pour faire fondre 160 tonnes de fer, 43 kWh. OK. Donc, bien sûr, on voit que cette valeur-là est beaucoup plus grande que celle-ci. Ce que l'on peut faire pour expliquer scientifiquement, c'est que l'on peut simplement calculer l'équivalent du nombre de jours. On peut calculer le nombre de jours qu'il faut pour que toute la quantité d'électricité utilisée par une maison soit la même que celle-là. Donc, ce nombre de jours N, ça serait quoi ? Ça serait simplement Q divisé par 43 kWh par jour. Donc, si je fais ce récule, on va le faire facilement de tête. C'est 43 000 kWh divisé par 43 kWh par jour. Ça serait de tête. Tac, tac. En cours en termes, 1000 jours. Voilà. 1000 jours, c'est environ 3 ans. OK ? Donc, pour avoir une petite idée de l'énergie qu'il faut pour faire fondre 160 tonnes de fer, vous voyez, c'est l'équivalent de 3 ans de consommation électrique d'une maison. Voilà pour la correction de cet exercice. Merci. 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 Merci.